Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des longueurs et des milieux à partir de coordonnées. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de l'autre côté, et puis ensuite, on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, soit le repère orthonormé cicontre. Premièrement, lire les coordonnées des points A, B et C. Alors notre premier point A, il se situe ici, et on voit que sur l'axe des abscisses, il est à moins 4, et sur l'axe des ordonnées, il est à 1. Donc ça, c'est le point A. Ensuite, le point B, il est ici. Sur l'axe des abscisses, il est à moins 3. Moins 3. Et sur l'axe des ordonnées, il est à moins 2. Ensuite, le point C, ici. Sur l'axe des abscisses, il est à 2. Sur l'axe des ordonnées, il est à 1. Donc cette coordonnée, c'est 2,1. Ensuite, on nous demande, soit M, le milieu du segment AC. Calculer ses coordonnées. Donc ce que l'on va faire pour calculer le milieu d'un segment, comme ça, sur une grille, eh bien on va calculer séparément les coordonnées de l'ordonnée et de l'abscisse. Donc sur l'axe des abscisses, on sait que notre point se situait égale distance de A et de C. Donc la distance qui sépare A et C, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc A égale distance, il va se situer à la moitié, c'est-à-dire 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Donc on va prendre 3 cases en partant de A. 1, 2, 3. Et on arrive ici. Comme le point se situe sur le même axe au niveau de l'ordonnée, eh bien on n'a pas besoin de le faire. On peut le faire, mais finalement ça va revenir au même, puisqu'on n'a aucune séparation, on n'a aucune distance entre les deux points, donc ça va nous donner 0 divisé par 2, ce qui est toujours égal à 0. Donc on n'a pas à se déplacer. Et en mettant notre point M ici, on voit que le point M, il a pour coordonnée moins 1 fois 1,1. Ensuite, on nous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci avec le segment BC. Donc BC, c'est une droite comme ceci. Et là on peut se dire que c'est un petit peu plus compliqué, puisque notre droite n'est pas parfaitement sur un même axe. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va employer la même technique, on va calculer d'abord nos coordonnées sur l'axe des abscisses, et ensuite sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on voit que les deux points sont séparés de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc encore une fois, A égale distance, ça veut dire 5 divisé par 2, c'est égal à 2,5. Et même logique sur l'axe des ordonnées, on a une case en haut, deux cases en haut, trois cases en haut, donc 3 divisé par 2, c'est égal à 1,5. Donc maintenant qu'on a nos deux points, on va se déplacer de 2,5 cases vers la droite, 1, 2, 2, 5, et de 1,5 cases en haut. Donc une case en haut, et 0,5 ici. Donc notre point, notre point n en l'occurrence, il se situe ici, et ces coordonnées, on le voit, c'est donc moins 1,5 et également moins 1,5 sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est la première méthode, qui est une méthode un petit peu visuelle, pour faire une approximation. On peut également employer une méthode qui est plus précise, et qui consiste à prendre nos deux coordonnées, donc à la fois les coordonnées des abscisses et des ordonnées de B et de C, et de les diviser par 2, ce qui nous donnerait, pour les abscisses, on a B qui est à moins 3, on additionne les coordonnées de l'abscisse de C, c'est donc 2, on divise le tout par 2, ce qui nous donne moins 3 plus 2, c'est égal à moins 1, et le tout, toujours divisé par 2. Donc on obtient bien le même résultat, moins 1,5, pour notre coordonnée sur l'axe des abscisses, et ensuite on fait la même chose pour l'axe des ordonnées. Donc pour l'axe des ordonnées, on a moins 2, pour B, et pour C, on a 1, donc plus 1, on divise toujours le tout par 2, ce qui nous donne moins 2 plus 1, ça fait moins 1, et encore une fois, divisé par 2. Et effectivement, vous voyez, on retombe bien sur les coordonnées que l'on a trouvées de manière un petit peu plus visuelle. Donc ensuite, on nous demande de calculer la longueur AC. Alors on va supprimer tout ça pour se laisser plus de place, et AC, on a la longueur qui est ici. Et dans ce cas, c'est assez simple puisque c'est une ligne parfaitement droite sur un même axe, donc on a simplement à additionner les cases qui séparent les deux points. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, donc la longueur de AC c'est égal à 6. Par contre, ensuite, on nous demande de calculer la longueur BC. Et BC, cette fois-ci, comme on l'a vu précédemment, c'est plus simplement sur un même axe. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va pouvoir observer que BC, en changeant un petit peu de couleur, ça peut former l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Vous voyez, on a notre angle droit qui est ici, et on retrouve bien un triangle rectangle. Donc en appliquant le théorème de Pythagore, on sait que BC au carré, l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc le point de notre triangle rectangle, on va l'appeler D, il est séparé de B par trois cases, simplement sur un même axe, donc 3 au carré. Et ensuite, notre autre côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc 5 au carré. Ce qui nous donne 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. 9 plus 25, ça fait 34. Donc on sait que BC au carré, c'est égal à 34. Simplement, ça ne nous intéresse pas de le savoir au carré. On va tout mettre en racine carrée. Donc BC, c'est égal à la racine carrée de 34. Vous voyez, simplement la racine carrée de BC carré, eh bien c'est BC. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.